On vit dans une société aujourd'hui où il y a une propagande non dissimulée de détruire la masculinité. Donc maintenant on se retrouve dans un monde où il n'y a plus aucun repère paternel, un homme fort, viril, solide émotionnellement et physiquement. Et pour le peu qu'ils font partie de la résistance, qu'ils veulent quand même rester des hommes, oui on voudrait quand même, non trans, non tu fais ce que tu veux mais moi je préfère quand même rester un homme. Ils se font démonétiser, leur voix ne porte pas très loin, c'est pas poussé par l'algorithme. Mais ce qu'ils n'avaient pas prévu je pense c'est que tu attaques la famille, s'il n'y a plus de figure paternelle, tu attaques directement la famille. Parce que dans la famille il faut les deux, l'homme et la femme. Je sais qu'on aime bien dire les hommes ne servent à rien, bon ceux qui disent ça je pense n'ont pas poussé la réflexion très loin. Mais maintenant on arrive à des taux de divorce qui touchent le plafond, je crois on a 85 à 90% en plus initiés par les femmes, avec des lois ouvertement sexistes, pareil il n'y a pas besoin de se cacher. Et le combo fait que du coup ça détruit le mariage et en plus tu détruis l'homme. On a l'exemple avec Jake Bezos qui a dû verser 38 milliards à son ex-femme, donc du coup elle est passée directement dans le top 10 des gens les plus riches au monde. Mais t'inquiète pas elle a prévu de donner la moitié, la moitié des 38 milliards, elle va faire des dons. Elle a dit ouais non mais vous inquiétez pas moi la moitié je vais les donner. C'est facile de donner de l'argent, de toute façon t'as pas travaillé pour l'avoir. Ouais je vais donner. Et l'autre partie bon voilà le reste je vais m'acheter des petits sacs voilà on va vivre la grande vie quoi. Donc les gars ils ont juste détruit l'objectif de tout le monde de vouloir juste construire une famille en fait. Alors pourquoi ils font ça ? Je ne sais pas je te laisse mettre ce que tu en penses en commentaire. Moi tu sais je veux pas de problème. Mais je trouve ça un peu bizarre quand même de vouloir détruire la famille. Quel est l'objectif en fait ? Donc plus de repères paternels tu vois c'est un peu comme un lionceau. Le lionceau il voit son daron qui protège la tribu de toute autre intrusion d'un autre lion. Là c'est comme ça qu'il faut être. Là on est bon tu vois. Non là le gouvernement enfin la société voilà la société non eux les conseils qu'ils donnent aux hommes. Mais vous inquiétez pas les gars vous n'avez plus de darons ? Ne vous inquiétez pas on va vous aider. Voilà voilà ce qu'on va faire. Ne vous inquiétez pas ça va bien se passer. Arrête, 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 arrête. Il ne faut pas voir rien voir. Ça va bien se passer les gars. Alors voilà ce qu'il va faire. Soyez juste vous-même les gars. La meilleure façon d'être un loser. Sois juste toi-même. Le conseil pour un homme qui n'est pas valable quoi. En tant qu'homme tu dois construire ta valeur. Et je peux te dire que tu vas vite te rendre compte que si jamais tu attends qu'on t'aime pour toi ou juste sois toi-même. De toute façon la vie tu sais déjà. La vie va te gifler tout de suite. Ah non non ça marche pas. J'ai essayé non. Mais si ils sont toi-même. Ah ouais. Ah non non ça marche pas monsieur. Non mais t'inquiète pas on a un nouveau conseil. Il y a d'autres conseils. Embrasse ta féminité. Là on est bon. Comme ça tu es sûr d'attirer aucune meuf. Tu es même sûr de les repousser. Essaie d'embrasser ta féminité. Tu vas voir ce qui va se passer. Et tout c'est que même les femmes vont dire oui si c'est vrai si embrasse ta féminité. Non non j'aime pas. Non non nul. Zéro. Traite-la comme une star une queen. Comme ça elle va te traiter comme un fan. Comme ça on est bon. Arrête d'être viril c'est toxique. Arrête d'être comme un homme quoi en fait. Comme ça tu es sûr de jamais rentrer en intimité avec une femme. Là c'est garanti. Et la société a été claire. Elle t'a dit arrêter de sexualiser les femmes. Bon déjà elles n'ont pas besoin des hommes pour le faire. Elles le font très bien toute seule. Petite parenthèse. Mais moi j'ai envie de te dire regarde avec qui elle couche. Donc les gars on dit peut-être qu'on va faire une expérience. On va enlever toute figure paternelle. Et on va essayer de blue pill toute la société. Pour voir ce que ça donne. Peut-être les gars je pense les gars ils galèrent. Ils sont là. Ils savent plus quoi faire. Ils sont là les gars ils dirigent le monde. Qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on peut faire Gérard là ? Ah ouais ça serait bien de... Ah ouais ouais on blue pill toute la société. C'est même pas de leur faute les gars. D'ailleurs après tout ce que j'ai dit si jamais tu t'es toujours pas rendu compte quand t'es dans une société matriarcale. Je sais pas ce que tu veux en fait. Quand tu vois des vidéos il y a des gens. Oui c'est dur le matriarcal. On a trop de pression. On doit travailler. On doit être belles aussi. On doit être fort machin. Non chérie ça c'est les féministes qui t'ont mis ça dans ta tête. Que tu dois être aussi fort que les hommes. Que tu dois être en compétition. Non t'as jamais dit ça. C'est pas patriarcale qui t'a dit ça. Elle s'est même pas rendu compte quand il y a une société matriarcale. Aujourd'hui même les femmes qui veulent rester à la maison elles sont mal vues par la société. Dans quelle société ? Société matriarcale. Tout simplement. Arrête y'a pas de problème. Vous avez essayé. Vous voulez faire le shift. Est-ce que ça fonctionne ? Les premiers retours les gars. Je suis pas sûr. Bon. Tu m'étonnes qu'un gars comme Andrew Tate tout le monde est là. Montre-nous la voix. Bien sûr. Les gars ils entendent. Tu sais même si les gars on leur dit plein de mensonges. T'entends quand quelqu'un te dit un truc. Tu dis ça ça sonne ça. Ça je sens que c'est logique. Ça a du sens. Arrête je suis pas là pour te dire est-ce que c'est un ange ou pas. C'est pas le débat. Déjà est-ce que toi-même t'es un ange toi ? Non personne n'est parfait. Donc ça il faut arrêter. Et puis il faut avoir la capacité de te dire une personne peut faire ou dire des choses qui n'ont pas de sens. Et est capable aussi de dire des choses qui sonnent et qui te dit j'ai l'impression que ça c'est pas mal ça quand même. Donc la société a besoin d'hommes forts et virils. La société a besoin d'hommes forts, virils, solides. C'est ce genre d'hommes qu'on construit tout l'Occident. Aujourd'hui ça a l'air d'être plus loué de changer de sexe. D'embraser ta féminité. En tout cas sur les médias de la croyance populaire dans le quotidien. Non je suis pas sûr. Mais sur les plateaux télé c'est plus loué de changer de sexe que d'être un homme. L'homme on s'en bat les reins. 500 000 ukrainiens qui ont disparu. Ils sont morts pendant que leurs femmes sont en train de voyager à Dubaï, à Miami. Bon je m'éloigne, je m'éloigne, je m'éloigne. Mais ce que je veux dire c'est que les hommes les gens s'en battent les reins. On rigole. Je suis blessé. Si tu es une femme, le gars il serait déjà en prison. Donc voilà c'est tout ce que j'avais à dire. N'hésite pas à me dire ce que tu en penses en commentaire. Et les gars on lâche rien et on reste déterminé. Il y a eux, il y a nous, je suis à ton camp.